Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que la chaîne a été créée et on va partager avec vous tout ce qui s'est passé dessus. Que ce soit au niveau des projets à venir dans un futur plus ou moins proche ou même ce qu'on gagne sur YouTube, on va vraiment faire le tour de tout ce qu'il y a à savoir. Je vous souhaite une excellente vidéo générique. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater et pour tout savoir. On va parler des projets qui arrivent sur la chaîne mais également en dehors. On va aussi vous donner tous les chiffres de la chaîne, l'évolution, les abonnés, le nombre de vues. Et enfin, on va finir par un sujet que tout le monde attend, combien est-ce qu'on gagne sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a un lien dans la description et un gros bouton rouge s'abonner. Vous avez juste à cliquer dessus et comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater des nouveautés qui arrivent sur la chaîne. Et du coup, on commence par parler des projets, c'est parti. Donc tout d'abord, on a notre site internet ProLearning qui est en cours de développement et qui va bientôt sortir. Voilà une petite image de ce à quoi est-ce qu'il va ressembler. On a vraiment beaucoup travaillé le design. Il faut savoir qu'on fait le site nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on le développe de A à Z vraiment tous les deux avec Victor. Donc on espère que ça vous plaira parce que ça demande un travail de dingue. Dessus, vous y trouverez des articles de blog liés aux vidéos qu'on fait sur YouTube. Mais également plein d'autres sujets dont on peut faire garder le secret pour l'instant. Ensuite, le deuxième projet qui est un peu lié au site internet, c'est l'écriture d'un e-book qu'on a bientôt terminé. C'est vraiment un gros projet pour nous parce qu'encore une fois, on le développe nous-mêmes de A à Z jusqu'à l'édition. On a vraiment essayé de créer un concentré de toutes nos connaissances, nos expériences, mais aussi nos recherches. On a également interviewé pas mal de personnes sur la thématique des présentations. Et on vous donne une petite info bonus. Il y a une partie qui sera écrite avec une psychologue et sophrologue qui va nous aider à gérer le stress avant les présentations. Donc ça va vraiment être sympa. Du coup, pour revenir un peu en arrière, on a débuté l'écriture de ce livre il y a un peu plus d'un an. Et il sera bientôt prêt, c'est-à-dire que ce sera dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, et donc disponible à la vente. Et pour finir, avec Victor, on prépare également une formation ultra-intensive qui se déroulera sur Paris. Le concept est assez simple. Vous passez la journée avec Victor et moi du matin jusqu'au soir. Et nous, on vous forme sur le logiciel PowerPoint et sur comment réaliser des présentations. Le but étant que vous ressortiez de là avec un maximum de connaissances et que vous soyez prêt. Mais pas de panique, on vous présentera tout ça dans une prochaine vidéo et surtout sur notre site internet. Alors ne vous inquiétez pas, le contenu arrivera à ce sujet. Et bien sûr, pour finir, on continuera à partager toujours autant de contenu sur YouTube comme on l'a toujours fait. D'ailleurs, on commence à avoir énormément de contenu sur PowerPoint. On va bientôt avoir fait le tour des tutoriels. Il nous en reste encore quelques-uns à voir. Et du coup, on va s'ouvrir à de nouveaux sujets, d'autres thématiques. Donc dites-nous dans les commentaires s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite. On se fera un plaisir de les lire et surtout, ça pourra nous inspirer pour les sujets des prochaines vidéos. Bon, je crois qu'on a fait le tour des projets qui arrivent sur la chaîne. Donc maintenant, on va passer à tous les chiffres qui concernent la chaîne. C'est parti ! Bon, pour que ce soit plus clair, je vais vous mettre une capture d'écran de notre YouTube Analytics. Donc c'est là où toutes les statistiques de YouTube sont répertoriées. Du coup, après un peu plus d'un an et deux mois d'existence, ProLearning, c'est déjà 21 vidéos. C'est aussi un petit peu plus de 84 000 vues, 1500 abonnés et 5000 heures de visionnage total de nos vidéos. On a vraiment une croissance qui a explosé ces derniers temps. On est sur plus de 350 abonnés et 20 000 vues par mois. Donc c'est vraiment énorme. Comme vous pouvez le voir, ça continue d'augmenter de manière quasi exponentielle. C'est vraiment énorme. Alors un grand merci à vous parce que sans vous, on n'en serait pas là. Tout ça a été vraiment inimaginable il y a encore quelques mois. Parce que par exemple, il nous a fallu plus de 9 mois pour dépasser les 100 vues par jour. Donc ça a vraiment mis beaucoup de temps. Bon, voilà pour les chiffres. Je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, on va passer à la partie qui intéresse la plupart du monde, c'est-à-dire l'argent sur YouTube et combien est-ce qu'on gagne. L'argent sur YouTube. Alors déjà, il faut savoir que ce que je vais vous montrer ne fait pas rêver du tout. On ne peut pas du tout en vivre pour le moment. Mais c'est déjà ça pour commencer. Déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte. Pour monétiser une vidéo sur YouTube, il faut dépasser les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage de nos vidéos sur une période de 12 mois. Donc pour nous, les vidéos ne sont monétisées que depuis le 13 février 2020. Il nous a fallu plus d'un an pour pouvoir activer la monétisation et remplir les critères. Sur toutes les vidéos qu'on a, il y en a 3 qui ne sont pas monétisées parce qu'on n'a pas les droits sur certaines musiques. Alors en termes de revenus, donc là on est le jour du tournage. Depuis, ça aura peut-être évolué au moment de la publication de la vidéo. Mais on est environ à 12 euros comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment pas énorme. Ça fait un petit peu plus de deux semaines qu'on a activé la monétisation. Donc on tourne à un peu moins de 1 euro par jour. Surtout qu'il ne faut pas oublier que cet argent ne va pas directement dans nos poches. Il faut ensuite payer des impôts dessus. Donc ça ne fait vraiment pas rêver comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si on fait un calcul rapide pour le revenu aux 1000 vues parce qu'on entend beaucoup parler là-dessus, on gagne un peu plus de 1 euro les 1000 vues. Donc c'est à peu près 1 euro et 9 centimes. Donc c'est la moyenne de YouTube en général. Mais du coup, il faut savoir que toutes les vues ne sont pas monétisées. Par exemple, si vous utilisez un bloqueur de pub comme Adblock, les publicités n'apparaîtront pas. Et donc nous, on ne touchera pas de revenu publicitaire dessus. Et enfin, il faut savoir que les revenus publicitaires sur YouTube varient énormément. Du jour au lendemain, on peut gagner beaucoup plus comme gagner beaucoup moins. Donc c'est vraiment très variant. De toutes les façons, on ne s'est pas lancé sur YouTube pour gagner de l'argent. On savait très bien en faisant ça que ça n'allait pas être le but. C'est vraiment pas rentable en termes d'argent dépensé et surtout de temps. On a passé des heures et des heures, surtout au début, pour préparer nos vidéos. Mais nous, on continue à faire ça avec le plaisir. C'est pour ça qu'on ne compte pas s'arrêter. Notre but reste avant tout de partager nos connaissances à un plus grand monde. Bon, ben voilà. Maintenant, vous savez tout. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. On sera un plaisir d'y répondre. Et s'il y a beaucoup de fois la même question, on fera peut-être une deuxième vidéo pour répondre aux questions restantes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like et à la partager à votre entourage. C'est vraiment super important pour nous. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne avec le lien dans la description. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager tout ça. Je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. C'était Alex de la chaîne ProLearning. Ça, c'est du... J'ai un peu la flemme, là. Bonjour à... Bonjour à... Bonjour à tout... Bonjour à tout... Bonjour à... Bonjour à... P*** !